Alors on passe ici au deuxième exercice sur la loi de Snell-Descartes. Il est un peu plus compliqué mais plus sympa que le précédent. Donc la situation est décrite sur le dessin ici. On a une personne qui est sur le bord d'une piscine avec un pointeur laser qu'elle dirige vers la surface de la piscine. Et donc nous ce qu'on cherche à connaître c'est à quelle distance du bord de la piscine le faisceau laser va toucher le fond de la piscine. Donc quelle est cette distance représentée ici en blanc par la double flèche ? Bien sûr sachant que lorsque le faisceau laser arrive à la surface de la piscine il va y avoir une réfraction. Donc qu'est-ce qu'on connaît ? On connaît la profondeur de la piscine, 3 mètres. On connaît la distance entre le pointeur laser et la surface de l'eau, 8,1 mètres. Et on connaît la hauteur du pointeur laser par rapport au bord de la piscine, c'est 1,7 mètres. Donc comment trouver cette distance représentée par la flèche blanche ? Et bien on va simplement faire la somme de cette distance en jaune ici qui est la distance entre le bord de la piscine et le point du laser à la surface de l'eau. Donc c'est cette distance que je reporte ici. Et la somme de la distance entre la projection de ce point à la surface et la position du point au fond de la piscine. Donc la distance qu'on cherche en blanc c'est la somme de la flèche jaune et de la flèche rose. Donc on va faire un petit peu de trigonométrie. On va donc commencer par calculer cette distance en jaune. Donc je le répète, c'est la distance entre le bord de la piscine et le point du laser à la surface de l'eau. On va bien sûr utiliser le fait qu'on se trouve dans un triangle rectangle. Donc en fait on peut appliquer directement le théorème de Pythagore. Donc si j'appelle ce côté inconnu dont on cherche la longueur grand X, qu'est-ce qu'on peut écrire avec le théorème de Pythagore ? Et bien on peut écrire que X au carré plus 1,7 au carré, et bien ça c'est égal à 8,1, le tout bien sûr au carré. Donc voilà ce que nous dit le théorème de Pythagore. On a donc la somme de X au carré plus 1,7 au carré qui est égal à 8,1 au carré. Donc si je soustrais 1,7 au carré de chaque côté de l'équation, et bien on obtient X au carré est égal à 8,1 au carré moins 1,7 au carré. Et donc ensuite pour trouver X, sachant que X c'est une distance et bien sûr un nombre positif, on n'a plus qu'à prendre la racine carré. Donc voilà, ça nous donne X qui est égal à la racine carré de 8,1 au carré moins 1,7 au carré. Donc à partir de là on prend la calculatrice. On a donc entre parenthèses 8,1 au carré auquel on soustrait 1,7 au carré. Donc voilà notre différence. Et ensuite on prend bien sûr la racine carré de ce nombre, ce qui nous donne à peu près 7,92. On a donc X qui est égal à 7,92 en arrondissant deux chiffres après la virgule. Et donc l'unité c'est bien sûr des mètres. Donc cette valeur va nous servir dans la suite pour calculer la distance finale entre le bord de la piscine et le pointeur laser au fond de la piscine. Donc puisqu'on a réussi à déterminer cette distance en jaune ici, X égale 7,92 mètres, reste à trouver enfin cette distance que j'ai représentée en rose ici. Donc pour ça on va se servir de la loi de Snell-Descartes à cette interface. Donc si je trace la normale à l'interface au point où le laser touche la surface de l'eau, donc c'est cette droite en pointillé ici, on va donc noter θ1, cet angle entre la normale et le rayon incident, et θ2, cet angle que j'ai marqué ici, entre la normale et le rayon émergent dans l'eau. Donc que nous dit la loi de Snell-Descartes ? Elle nous dit que l'indice de l'air, donc l'indice du premier milieu, nR fois le sinus de cet angle θ1, est égal à l'indice du second milieu, NO fois le sinus de cet angle θ2. Donc si on arrive à déterminer θ2, ou sinus θ2, avec la trigonométrie basique dans ce triangle rectangle, on va pouvoir trouver cette longueur ici en violet qui nous manque pour connaître la longueur totale en blanc. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Alors les indices, nR, NO, c'est quelque chose qui est tabulé, on le connaît, donc on peut remplacer. Voilà, donc l'indice de l'air, c'est 1,0003, et l'indice de l'eau, c'est 1,33. Ensuite, pour le sinus de θ1. Et bien pour le sinus de θ1, on peut s'aider du deuxième triangle rectangle, ici, que je fais apparaître, et le côté tout en haut vaut 7,92 m, parce que bien sûr, on forme un rectangle. Alors pour bien se souvenir de sinus, cosinus et tangente, on peut utiliser le petit rappel SO-K-TOA, qui nous dit tout simplement que le sinus, c'est côté opposé sur hypoténuse, le cosinus, c'est côté adjacent sur hypoténuse, et la tangente, c'est côté opposé sur côté adjacent. Donc ce sinus, ici en bas de θ1, c'est tout simplement le côté opposé, donc ce côté dont on connaît la longueur, divisé par l'hypoténuse 8,1 m. Donc, sans même connaître la valeur de cet angle θ1, on connaît son sinus, puisque c'est le rapport côté opposé 7,92, divisé par hypoténuse 8,1 m. Donc si on réarrange un peu cette équation, on divise par 1,33 de chaque côté, et bien on obtient 1,0003 divisé par 1,33, fois 7,92 divisé par 8,1, et bien ça, c'est égal au sinus de cet angle θ2. Donc on peut prendre la calculatrice. Alors, au numérateur, on a 1,0003, que l'on multiplie par 7,92, et le tout divisé par le produit 1,33, fois 8,1. On obtient donc 0,735 et des poussières, on va arrondir ici à 0,735. Donc notre sinus θ2, c'est égal à 0,735. Et donc, en utilisant la fonction sinus moins 1 ou arc sinus sur cette équation, on peut retrouver l'angle θ2. Donc la calculatrice nous donne θ2 égale 47,34 degrés. Donc avec un peu de trigonométrie et la loi de Snell-Descartes, on a été capable de retrouver cet angle θ2. Donc maintenant qu'on connaît cet angle θ2, on va chercher ce côté que je vais appeler y, ici, c'est la distance en rose. Donc combien vaut y ? Et bien on va simplement utiliser la tangente dans ce triangle rectangle. Donc la tangente, c'est le côté opposé sur le côté adjacent. Donc par rapport à ces tangles, le côté opposé, c'est notre y. Et le côté adjacent, c'est les 3 mètres de profondeur de la piscine. On a donc tangente θ2 qui est égale à y divisé par 3. Ce qu'on pourrait écrire, bien sûr, en multipliant par 3, y qui est égale à 3 fois tangente θ2. Donc je prends la calculatrice. Donc c'est 3 fois entre parenthèses 47,34. Donc je prends la tangente, bien sûr, en étant en degré. Donc ça, ça nous donne 3,255. On va tronquer le résultat. Donc on peut écrire que y est égale à 3,255. Donc bien sûr, c'est des mètres. Alors maintenant, on cherchait à connaître cette distance totale entre le bord de la piscine et l'arrivée du pointeur laser au fond de la piscine. Pour connaître maintenant la distance totale, on n'a plus qu'à sommer les deux distances qu'on a calculées. Donc on a dit qu'on arrondissait à 3,255 pour la partie en violet, auquel on ajoute la partie en jaune qu'on avait calculée précédemment à 7,92. Ce qui fait environ 11,175. Alors bien sûr, on va prendre le même nombre de chiffres significatifs que les données du problème. On nous donnait avec un chiffre significatif après la virgule. Donc on va simplement arrondir à 11,2. Donc cette distance inconnue que l'on cherche vaut environ 11,2 m. Donc on a terminé avec ce petit problème. Donc si on résume, on a d'abord fait de la trigonométrie basique dans ce triangle rectangle pour connaître la distance entre le bord de la piscine et le point du laser à la surface. Ensuite, dans ce deuxième triangle rectangle ici, on a calculé directement le sinus de cet angle θ1. En utilisant la loi de Snell-Descartes, on a calculé l'angle θ2 et ensuite, encore un peu de trigonométrie dans ce triangle rectangle pour trouver cette deuxième distance, Y, qu'on a ajoutée à cette première distance, X, 7,92, pour trouver notre résultat final, la distance entre le bord de la piscine et le point du laser au fond de la piscine, qui est 11,2 m.